Pour finir cette réflexion philosophico-musicale sur ce thème « être machine », on terminera par une chanson et pas par de la philosophie. Comme ça vous pourrez applaudir. Non, parce que dans une conférence philosophique, on n'applaudit pas à chaque phrase. Ce serait un peu lourd. On n'applaudit pas à chaque fin de partie. Ce serait lourd aussi. Alors que dans un concert, on applaudit à la fin de chaque chanson et je vous remercie d'avoir appliqué ce principe. On va terminer par une chanson de Patti Smith qui est une manière de sortir de la machine. Parce qu'il faut bien sortir de cette machine, comme dit Axel Bauer, et cette machine dans ma tête. Il faut bien sortir la machine de sa tête, il faut bien nous-mêmes sortir de la machine. Et finalement, une des solutions que nous proposent l'art et la philosophie, c'est de sortir de la machine en faisant de l'art et en faisant de la philosophie. Oui, les artistes et les philosophes sont assez narcissiques et voient à travers leurs propres pratiques toutes les solutions aux mots de l'humanité. Mais la chanson par laquelle on va finir est une chanson de Patti Smith qui s'intitule Dancing Barefoot. Rien que le titre a quelque chose de l'évasion chamanique en quelque sorte. C'est une chanson qui permet, à mon sens, d'illustrer une idée de Nietzsche. Cette idée que Nietzsche développe et qui pour lui permet effectivement de devenir un homme au-dessus des hommes un peu trop mécaniques. Nietzsche, dans La naissance de la tragédie qui est l'un de ses premiers ouvrages, donne un petit peu une recette pour devenir artiste et pour s'évader d'un fonctionnement et d'un monde pas trop mécanique. Donc, il considère que pour être artiste, il faut faire un petit peu comme faisaient les auteurs de tragédies durant l'Antiquité, c'est-à-dire mélanger deux sources d'inspiration. Une seule ne suffit pas. Il faut mélanger deux sources d'inspiration. Une source d'inspiration qui nous vient d'Apollon et une source d'inspiration qui nous vient de Dionysos. Ce mélange va nous faire tourner, va nous faire tournoyer, va provoquer une évasion mentale dont parle Patti Smith, mais là, j'en parlerai après. L'idée de Nietzsche, c'est que pour faire de l'art et pour s'évader du déterminisme mécanique de la réalité, il faut prendre à Apollon le dieu statuaire, le dieu de la beauté figée. Il faut lui prendre sa faculté principale qui est le rêve. Il faut rêver, Nietzsche dit qu'il faut rêver pour être artiste au sens figuré, rêver, rêvasser, songer, imaginer, fantasmer, mais il faut aussi rêver au sens propre. Il cite notamment des auteurs du Moyen-Âge qui rêvent et qui se réveillent et qui mettent sur le papier leurs rêves. C'est d'ailleurs aussi comme ça, pour faire le lien avec le rock, il paraît que Paul McCartney aurait composé la chanson Yes Today. La mélodie serait venue au cours d'un rêve. L'artiste, c'est celui qui met ses rêves sur le papier. Mais l'inspiration d'Apollon ne suffit pas. Il faut aussi l'inspiration que donne Dionysos, le dieu de la fête, le dieu du vent, enfin plutôt le dieu de la vigne et le dieu de la musique, en quelque sorte, c'est-à-dire du mouvement. La faculté de Dionysos, ce n'est pas le rêve, sa faculté, c'est l'ivresse. Donc il faut être ivre. Là aussi, ça a quelque chose de baudelairien. Ivre au sens figuré, c'est-à-dire se trouver des moyens naturels de dilater les pores de sa conscience, en quelque sorte. Mais ivre aussi au sens physique, au sens propre, dans la limite, effectivement, de ce que la morale nous permet. Et le mélange de l'ivresse et du rêve fait apparaître en nous un état que Nietzsche appelle l'état de trance. Et cette chanson par laquelle nous terminons, de Patty Smith, est une description de l'état de trance nietzchéenne en tant que mélange d'ivresse et de rêve. C'est une description de l'état de la musique. C'est une description de l'état de trance. C'est une description de l'état. C'est une description de l'état. C'est une description. C'est une description. C'est une description. C'est une description. de l'état. C'est une description. C'est une description. de l'état. C'est une description. 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 C'est une description.